4 fois 7, 28, je retiens un. Vous savez, je suis là toujours pour vous raconter des histoires, toujours des histoires de la pègre, bien sûr, dont je suis issu moi-même. Et là, vous voyez, c'est le premier interview que j'ai donné à la presse, au journal Libération à l'époque, à Gilles Billet. Nous sommes deux. Il y a donc François Coudray et moi-même. François Coudray, c'est quelqu'un qui, quand il était gamin, il était aux orphelins d'Auteuil. J'en parle dans 4 fois 7, 28, je retiens un. Mais le retiens un, ce n'est pas lui. Et donc moi-même. Et justement, François, mon pote François, un peu plus vieux que moi, m'a raconté que lorsqu'il avait 18, 19 ans, il était déjà en cabane à la santé, il m'a parlé d'une histoire, que je ne dis pas de bêtises, de 34 jeunes voyous qui se sont fait flinguer à la prison de la santé par les Français, par les collaborateurs, par les militias, exactement. Et donc, c'est cette histoire que je voudrais vous raconter rapidement. Parce que ça, ça fait partie de la grande histoire, mine de rien. Mais comme il s'agit de voyous, on préfère l'oublier. Alors, la question est, est-ce que lorsqu'on dit aujourd'hui, lorsqu'un mec de la Gestapo, en 44, en juillet 44, dit vous allez me fusiller 400 détenus politiques, 400 communistes, voire 200 communistes, voire 100 prisonniers communistes d'un seul coup, vous dites, ah ben non, on ne voudrait pas fusiller les détenus communistes, on préférerait fusiller du délinquant, c'est mieux, des délinquants de droit commun, il y a des jeunes là. Et vous dites ça à la Gestapo, et la Gestapo va accepter ? Non, mais il ne faut pas prendre les gens pour des cons, ça n'existe pas ce truc-là. Ça n'existe pas. Demandant à n'importe quel historien qui sait ce qui s'est passé pendant la dernière guerre, il va dire non, non, c'est impossible. Lorsque les nazis disent, vous me fusillez 50 communistes, prisonniers à la santé, on ne va pas les substituer à une vingtaine de délinquants, c'est impossible. Et c'est mon pote qui me raconte ça. Et j'ai du mal à le croire au départ. Et puis finalement, j'ai fait, longtemps après maintenant, il nous a quittés, il est parti, et j'ai quand même fait des... Je me suis intéressé à la chose, c'est de l'histoire, j'aime bien l'histoire, je travaille sur l'histoire. Vous avez vu que je vous en ai raconté quelques-unes, des histoires sur des délinquants qui avaient écrit des livres et tout ça. Et bien cette histoire-là, je vais vous la raconter brièvement. Donc voilà, le 14 juillet, le 14 juillet 1944, les détenus de la santé, alors que je précise, il y a 4000, pratiquement 5000 détenus, 4500 détenus à la santé, qui est faite pour n'accueillir que 1000, pour vous dire que les cellules sont pleines. Mais au quartier haut de la santé, il y a les perpètes, les grosses peines, et puis quartier bas, c'est le tout venant, les petits voyous pour l'évite. Et ils ont décidé entre eux, on communique à la présidence de la santé, on n'arrête pas de communiquer. Et ils communiquent entre eux, notamment grâce à la gentillesse, à l'intervention d'un petit jeune qui s'appelle Coat, C-O-A-T, qui est oxy, oxy l'auxiliaire, c'est-à-dire celui qui balaye, c'est celui qui amène la bouffe, c'est voilà, il est oxy, et lui il passe les messages du quartier des politiques, quartier haut, au quartier des voyous en bas. Et tout le monde décide que le 14 juillet, on va faire un bordel pas possible, 44. Les Allemands, les Allemands, ils commencent à avoir la frousse, parce que les Américains ont débarqué, il ne faut pas oublier, je dis des bêtises, le 6 juin, les Allemands, ça y est, les Allemands, oh mon Dieu, les Américains ont débarqué, avec les Anglais, et quelques Français aussi, quand même, il faut le dire. Voilà. Donc, on décide de foutre le bordel, et si possible, pendant la mutinerie, on appelle ça une mutinerie, on tente de s'évader, on tente une évasion, une évasion en groupe. Et effectivement, tout est prêt. Les politiques, essentiellement, quelques gaullistes, beaucoup de communistes, laissent entendre qu'ils pourraient disposer d'armes, et que quoi qu'il en soit, les résistants, à l'extérieur, viendront les aider au dernier moment. Tout le monde y croit, tout le monde est prêt. Et puis, d'un seul coup, il y a le directeur de la prison, un mec, là, il ne sait pas où il est, parce que lui, il veut faire oublier les saloperies qu'il a faites pendant la guerre. Donc, là, les Américains ont débarqué. Il va voir les politiques, il leur dit, faites pas les cons, les gars, les Allemands savent que vous allez foutre le bordel le 14 juillet, ils vont vous massacrer, surtout, ne faites pas de bordel. Et ils vont réussir, donc le maton va réussir à convaincre les politiques de ne pas faire le bordel. Donc, il n'y aura pas de bordel de fait. Mais eux, les voyous du quartier bas, eux, ils ne sont pas au courant de ça. Pour eux, il y a toujours la mutinerie et, si possible, l'évasion. le 14 juillet arrive et puis, d'un seul coup, on entend du haut au quartier à partir d'une fenêtre, bougez pas les gars, ça c'est un communiste qui parle à ses amis, bougez pas les gars, n'y allez pas, c'est une provocation des Allemands. Les droits communs font leur bordel, ils font la fête, ils cassent tout, et puis tout, certains tentent de s'évader. Alors là, il y en a six qui vont se faire tuer pendant la mutinerie. C'est pour ça, quand je dis 4 fois 7, 28, je retiens un, mon pote m'avait dit ils sont 34 morts, il y a eu 34 gars qui ont été fusillés, c'est pas exact. Il y a 28 gars qui ont été fusillés au poteau, qui sont passés au poteau, ou plus exactement qui sont passés à la, comment ça s'appelle, en cours martiale, voilà. Et les autres, ils ont été tués au cours de la mutinerie. Et, toujours est-il, j'ai mon petit carnet ici, toujours est-il qu'à une heure du matin, c'est un bordel fini, il y a toujours des tentatives d'évasion, des coups de feu, et tout ça. Et les Allemands sont prévenus. Puis les Allemands, ils arrivent et tout de suite, ils ne vont pas rentrer dans la détention, ils ont peur. D'autant plus que les Matons disent « Si, si, ils ont des armes, on a entendu des coups de feu, ils ont des armes, ils ont des armes. » Mais pas les politiques, les droits communs. Les Allemands arrivent, ils disent « Attention, cette mutinerie, elle a été préparée par les politiques, on va en fusiller 400. » Et puis d'un seul coup, il y a le directeur de la prison qui s'était engagé « On ne peut pas faire ça, ce n'est pas possible, vous ne vous rendez pas compte, impossible. » Et on téléphone, bien sûr, à la hiérarchie, on téléphone à des chefs de la Wehrmacht, chefs de la Gestapo, il y a un commissaire de police aussi, un commissaire de police qui est prévenu, qui va intervenir. D'ailleurs, il dit « Non, on ne peut pas en fusiller, on peut peut-être en fusiller 200, mais pas plus. De 200, on va passer à 100. » 200, mais toujours des communistes du quartier haut. Et puis finalement, il va y avoir des tas de transactions, on ne sait pas comment ça va arriver. On va dire « Non, finalement, on ne va pas tuer, on ne va pas fusiller des communistes, on va fusiller des droits communs, des jeunes, 17, 17 jeunes. » Alors là, c'est quand même la panique et tout ça. et il téléphone, donc il va téléphoner à l'officier SS, il dit « Voilà, on a décidé de fusiller 17 jeunes. » Cet officier SS qui au départ, on a en fusillé 400, il commence « Non, vous m'en fusillez le double, sinon rien. » Alors 17 et 17, 34. Ils réussissent à intégrer les 6 qui sont morts, donc il faut désigner 17 plus 11, ça fait 28. Voilà. Et ils vont choisir 11, on va rajouter 11 détenus de droit commun, des mineurs. On est, attention, la majorité, c'est 21, dans cette époque-là, pratiquement que des mineurs et on va les passer en cours martial. Là, c'est les Français qui sont chargés de les juger. C'est la milice, les miliciens. Et bien sûr, sur les 50 qui vont passer, il y a une cinquantaine qui va être choisie, il y en a au total 28 qui vont être condamnés à mort, 28 dont j'ai les noms, bien sûr, presque tous des mineurs et puis quelques-uns qui étaient condamnés quand même à perpète. Mais essentiellement des mineurs qui étaient là pour des broutilles, des conneries. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un qui va être pris en premier, peut-être pour ça que je dis que je retiens ça, je n'en sais rien, il va être pris en premier et il va être fusillé, alors pour aller vite, je veux dire, à 18 heures, il est fusillé tout seul. Après, on va faire des groupes de 7 en fait. Il y aura un groupe de 6 forcément. Le deuxième groupe, il est tout seul. Après, on fait un groupe de 7. Il va être fusillé à 18h15. Après, un groupe de 6 seulement. Il va être fusillé à 18h30 et après, le dernier groupe, groupe de 7 qui va être fusillé à 18h45. Alors, je me suis toujours posé la question, ça c'est l'histoire officielle, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi il y en a un qui a été fusillé tout seul en premier ? Et pour moi, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Je me pose la question. Et à partir de ce type qui a été fusillé tout seul, j'ai monté tout un scénario. Parce que de cette histoire, de ces gens qui ont été fusillés à la place des communistes, vous ne trouverez rien, il n'y a pas de témoignage, rien. On ne sait pas où on est. On refuse d'en parler. On parle beaucoup des résistants, on parle beaucoup... Oui, c'est vrai, ils ont bien combattu, surtout notamment en 1944, mais on ne parle pas de ces voyous. Et je me suis dit, la seule façon d'en parler, c'est de dire que celui, celui qui a été fusillé tout seul, ne faisait pas partie au départ des 28 qui sont passés en cours martial, qu'il y a eu une substitution grâce justement aux miliciens. Il y a peut-être un milicien qui, quand il a vu les miliciens, la haine des miliciens, c'était essentiellement les cocos et les gaullistes. Et les juifs aussi, il faut le dire. Eux, ils ne les aimaient pas. Mais les voyous, il y avait des voyous chez eux, il ne faut pas l'oublier non plus. Il y avait aussi des voyous chez eux. Et donc, ils ont réussi, un pote à eux, un pote voyou, ils ont réussi à l'épargner en mettant un de ceux qui étaient morts pendant l'évasion. Je ne voudrais pas et un qu'on a retrouvé après. Eh bien, ce mort, voilà, eh bien, ce mort, je pense qu'il y a une substitution avec un de leurs potes et c'est ce pote qui, après, bien sûr, va rejoindre la division Charlemagne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ils vont combattre en Poméranie et tout ça. Il va se battre et tout ça. Là, il va y avoir des états de mort. Lui va survivre. Il va se retrouver en Russie. En Russie, on va le garder. Il mourra un peu plus tard, mais en ayant le temps d'écrire, d'écrire un peu cet épisode de l'histoire et ce récit, il ne sait pas quoi en faire. Le mec, il a un cancer et il décide d'envoyer ce récit à mon pote, François Coudray, dont je vous ai montré la photo ici. Et c'est lui qui m'a parlé de ça. C'est lui qui m'a parlé de cette histoire des 28 mecs qui ont été fusillés qui sont passés, si vous voulez, pas en conseil de guerre, en cours martial. Voilà. Donc, je me suis intéressé à cette histoire et ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi, aujourd'hui, pourquoi c'est passé aux oubliettes, on ne parle pas, sachant que quand même, oui, je tiens à préciser une petite chose, sur les 28, il y en a 6 qui sont morts pour la France. Voilà. Pourquoi 6 ? Pourquoi pas les 28 ? On peut se poser la question. Je le dis à la fin. Je le dis à la fin du petit livre que j'écris, 60 pages, pas plus. et on se demande bien pourquoi 6 d'entre eux ont été choisis en disant vous, vous êtes mort pour la France et pas les autres. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'on puisse avoir accès aux archives, mais alors, pour avoir de la pénitentiaire, elles existent, pour savoir exactement toutes les transactions qu'il y a pu avoir entre le préfet de police, entre la direction, la grande direction de la pénitentiaire, il a été condamné à mort, le grand, grand directeur de la pénitentiaire, et aussi tous les miliciens qui ont tous été condamnés à mort ou qui sont morts après en Pomeranie. Il n'y en a qu'un qui a réussi à s'enfuir et qu'on a retrouvé, pour pas que je me souvienne, en Argentine. Mais pour la plupart, ils ont tous été morts. C'est connaître les tenants et les aboutissants de cette histoire de 28 jeunes, pas jeunes, je répète, sur les 28, il y en a 20 qui étaient mineurs, et puis petits délinquants, pas des gros délinquants. Bon, s'il y en avait 6 ou 7 qui étaient là, qui avaient pris perpétent. Et c'est cette histoire que je raconte avec ça, qui reste quand même un peu de la fiction. Mais moi, je voudrais pouvoir avoir accès aux archives. Alors, juste quand même, et on termine là-dessus, juste ça, pour qu'ils existent, pour que vous soyez certains qu'ils existent, je vous dis juste leur nom. Il y en a un qui s'appelle Nicolas Mictarianz. Lui, il est 24, il avait 20 ans. Un petit vol, un tentatif de vol. L'autre s'appelait Mahmoud Asroun. Alors, lui, c'était un... Il venait de... Il venait d'Algérie et il était condamné à perpète. On avait un Henri Beck. Lui, il avait 19 ans. Il était prévenu pour un vol. On avait Robert Barat. Même chose. Né en 1924, c'est-à-dire qu'il avait 20 ans. Il avait pris deux ans pour vol et il était en appel. On avait René Boust. 19 ans. Il était prévenu pour un chantage avec un couteau, coup et blessure. Voilà. On avait un Claude Conil qui venait d'Abbeville, lui, et il avait 19 ans. Qu'est-ce qu'il avait fait ? Il lui appel pour vol. Pierre Cotte, le gars que je vous disais, qui faisait les transmissions d'informations. Eh bien, lui, il avait 20 ans. Il était ennemi en 20. Excusez-moi, il avait 24 ans. Il était un peu plus vieux. Il avait 24 ans et il était là pour vol, tentative de vol. Pierre Calandra, alors lui, il s'était fait passer pour un policier, mais rien de très grave. Un vol parfois au policier. Et lui, même chose, il était tout jeune. Il avait une vingtaine d'années. Nous avons quelqu'un qui s'appelle Arabe Chakri qui était né en 1912. Donc, lui, il était un peu plus vieux, mais il avait pris perpète, lui, pour tentative de meurtre. Non, travaux forcés. Comme quoi, je vous dis, il y en avait 4-5 qui, eux, c'était du lourd. Georges Dugrain, il était né en 1906. Même chose, c'était un vieux. Il avait pris perpète. Alexandre Descaires, même chose. Il avait pris perpète. Ensuite, on retourne au gamin, Roger Fort, 20 ans. Et qu'est-ce qu'il avait fait, lui ? Vol. André Florent, 20 ans. C'était un manœuvre et il était là prévenu pour quoi les blessures. Robert Fleury, 19 ans, prévenu de vol qualifié. Marius Guéran, 20 ans, prévenu de vol. Lui, il est mort pour la France. tiens. Louis Cagnieux, alors lui, il avait 18 ans et prévenu pour vol. Henri Gagnère, 20 ans, prévenu pour crime. Donc, il risquait plus, lui. Jafrézik, Robert Jafrézik, mort pour la France, lui aussi. Il avait 20 ans et il était là pour prévenu de vol qualifié. André Clélet, 19 ans, mort pour la France, lui aussi. Il a eu le statut et lui, il était prévenu, non, il est incarcéré pour Rossell, uniquement Rossell. Jean Le Merli, un peu plus vieux, il était prévenu pour perpète, meurtre. Guy Meneveux, 19 ans, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il était prévenu de vol. Non, il n'était pas mort pour la France. 22 août, alors un qui s'appelle Henri Marie, qui avait 19 ans et lui, il a eu un autre, on a pensé qu'il s'était improbable résistant, mais il était là pour vol. Albert Marotel, prévenu de vol, 19 ans. Jacques Quentin, il était né en 25, c'est-à-dire qu'il avait 19 ans et il était là prévenu pour escroquerie. Vous voyez, des petites peines. Robert Rousseau, on en a bientôt fini, il avait 19 ans et il était en appel pour un vol. Robert Ringard, même chose, il était né en 23, donc il avait 21 ans. prévenu pour vol. Eugène Vermelaine, Vermelaine, lui, c'est de travaux faire sa perpétuité. Et Robert Vallée, même chose, c'était un perpète, je crois. Voilà, vous avez le nom de ces 28 gars qui ont été fusillés en lieu et place au départ de 400 communistes, réduits à 200 communistes, réduits à 100 communistes, réduits à 50 communistes pour finalement, eux, être fusillés à leur place. allez y comprendre quelque chose. Merci. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada